Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhm Inch'Allah aujourd'hui nous allons voir un nouveau logiciel qui s'agit de du logiciel Epidata Ce logiciel Epidata est un logiciel qui permet non seulement de créer une base de données et si je dis une base de données, pas n'importe laquelle, une base de données propre, relativement propre mais également de valoriser les données saisies, c'est-à-dire de les analyser afin de les porter ou bien de les utiliser dans des articles pour publication Donc ce cours sera partagé en quatre parties, sera divisé en quatre parties Inch'Allah dont les trois premiers cours sont la partie théorique et la quatrième et dernière partie Donc ceci dit, pour tout celui qui veut suivre les cours, il a intérêt à suivre les cours étape par étape pour mieux comprendre et saisir l'intérêt de ce qu'il est en train de suivre Notamment, de suivre d'abord le cours 1, ensuite le cours 2, après le cours 3, avant de passer à la partie pratique En ce qui concerne le cours 1 sur Epidata, nous allons tout d'abord introduire le logiciel Epidata Epidata est un logiciel, comme nous l'avons dit, comme bon nombre de logiciels qui est utilisé afin de pouvoir faciliter la recherche, apporter un plus à la recherche scientifique Ainsi, à chaque fois qu'on est en face d'un nouveau outil qu'on ne connaît pas L'une des premières questions qu'on se pose, à quoi sert ce logiciel ? Epidata, il faut savoir que c'est un logiciel qui permet de saisir un questionnaire dans une partie d'épidata qu'on appelle Epidata Entry et également d'exploiter ces données, c'est-à-dire de les analyser grâce à la deuxième partie d'Epidata qui est appelée Epidata Analysis Vu les propriétés de ce logiciel, on peut se demander mais n'existe-t-il pas suffisamment d'autres logiciels pour se consacrer à un nouveau logiciel, notamment Epidata Donc, pour cela, on peut se poser la question est-ce que Epidata est mieux que les autres logiciels qui existent déjà qui peuvent, comme bien sûr Epidata, permettre d'établir, de faire une base de données mais également d'exploiter les données Par rapport à cette question, nous pouvons dire que Epidata, il faut savoir que c'est un logiciel très facile à utiliser comparativement aux autres logiciels C'est également un logiciel très léger c'est-à-dire qui n'est pas lourd En plus, c'est un logiciel qui n'interfère pas avec le système d'exploitation de nos PC C'est-à-dire que vous pouvez prendre Epidata Epidata dans une clé USB, vous promener avec, l'utiliser quand vous voulez et comme vous voulez En plus de ça, l'avantage important de ce logiciel est que c'est un logiciel libre de droit et peut être téléchargé gratuitement Une fois que vous le téléchargez, vous avez le droit également de partager ce logiciel avec d'autres amis Mais également, vous pouvez enseigner, si vous avez la maîtrise du logiciel, vous pouvez l'enseigner tranquillement Donc, nous voyons bien à travers ces points qu'Epidata présente un certain nombre d'avantages Rien que le fait qu'il soit un logiciel libre du droit Mais également un logiciel portatif C'est-à-dire qu'on peut mettre dans une clé USB et se promener avec Et également le fait que ce soit un logiciel léger qui ne prend pas beaucoup de place Donc, une fois qu'on vous dit Epidata, sachez qu'il est composé de deux parties essentielles A savoir Epidata Entry et Epidata Analysis Quelle est la différence entre ces deux parties ? La première partie Epidata Entry est la partie qui nous permet de mettre en place une base de données Comme je l'ai dit, plus ou moins fiable Et la partie Epidata Analysis est la partie qui permet l'exploitation, la valorisation des données saisies dans la base de données Donc, dans un premier temps, nous allons passer en revue La première partie, il s'agit d'Epidata Entry Voir ce logiciel à quoi ça ressemble Une fois qu'on vous parle d'Epidata Entry Sachez que vous devez penser à trois points ou bien trois choses importantes Qui définit Epidata Entry Et dans la suite du cours, nous allons utiliser l'expression Epidata Sachez que dans toute cette partie, quand je vais dire Epidata, il s'agit d'Epidata Entry Donc, quand on vous dit Epidata, pensez ou rappelez-vous de ces trois choses rapidement Il s'agit entre autres du Cast File, du Rec File, mais également du Check File Le Cast File se présente comme ci-dessous Il ressemble à une page Word où vous allez saisir vos variables Les variables que vous souhaiterez récolter au cours de votre étude Une fois que vous saisissez ces données, le logiciel va les transformer en Rec File Bien sûr, le Cast File existe toujours Elle sera transformée en Rec File qui permet la saisie directe des données C'est-à-dire ce qu'on appelle votre questionnaire Qui vous permettra de passer en revue les différentes variables Et d'en saisir pour chaque patient de votre étude Et enfin, la dernière partie, il s'agit du Check File Qui constitue la partie la plus importante d'Epidata Pourquoi la plus importante ? Parce qu'à partir du Check File Ou disons grâce au Check File, nous pouvons limiter et beaucoup, beaucoup d'erreurs Nous pouvons demander au logiciel de cadrer certaines données De refuser par exemple une valeur manquante Parce que comme nous l'avons dit Il est très important de noter que La plus importante partie d'une recherche scientifique Est la partie la plus négligée par les chercheurs Il s'agit de la base de données De l'établissement, de la mise en place de la base de données Malheureusement, comme on peut le constater Beaucoup de bases de données se présentent avec des données Soit des données manquantes ou également des données aberrantes Donc l'objectif de l'utilisation d'Epidata Est d'aller vers la réparation de ces erreurs-là C'est-à-dire de pallier ces manques Comme je le disais tantôt Malheureusement, cette partie Notamment la mise en place de la base de données Est la partie la plus importante Mais également négligée Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est pour moi inconcevable Qu'on me présente une base de données Avec des données manquantes C'est-à-dire avec des variables Présentant des cases vides Parce que le problème Des cases vides C'est qu'on ne peut pas Être sûr De façon précise S'il s'agit D'une variable D'une valeur Réellement manquante Ou bien d'une valeur D'une variable Qui a été oubliée Lors de la saisie Donc, rien que ce problème-là Si ça se pose Le plus souvent Qu'est-ce qu'on se dit C'est une donnée manquante Alors qu'en réalité Cette donnée Si on essaie d'aller plus loin De regarder Dans les Dans les fiches des patients Dans les dossiers des patients On se rend compte Que cette variable existe Alors que Dans la base de données Elle n'a pas été saisie Et pas mal d'autres Aussi problèmes Donc Il est inconcevable Je le répète Il est inconcevable Qu'on présente Une base de données Avec des variables manquantes Partout Quelle qu'en soit L'équipe Quelle qu'en soit Le niveau Comment dirais-je De qualification D'une équipe Qui vous présente Une base de données Avec des variables manquantes Sachez Tout de suite Qu'il y a Un gros problème Ce que normalement Dans une base de données Toutes les variables Doivent être renseignées Il doit également Exister des codes Qui permettent De savoir S'il s'agit D'une donnée manquante Ou D'une autre Type de données Il est inconcevable De laisser Une case vide Je le répète Vous ne devrez Jamais Avoir Une base de données Avec des cases Vides Il faut être sûr Et certain Que cette variable Est une Cette donnée Est une donnée Manquante Et non Une donnée Qui a été Oubliée Donc le logiciel Epidata Peut être Téléchargé Librement Gratuitement Une fois Que vous rendez Sur le site D'Epidata Ou En saisissant Ce lien Là Vous allez Pouvoir Choisir Selon Votre système D'exploitation Qu'il s'agit De Windows Linux Ou Mac De Du logiciel Qui sera Compatible Avec votre Ordinateur Et également Une fois Que vous saisissez Vos rentrer Dans ce lien Vous allez Vous retrouver Avec une page Pareille Où vous allez Pouvoir Lire Et comme Je l'ai dit Précédemment Voir En fonction De votre système D'exploitation La version Qui convient Le mieux Donc une fois Que vous êtes Sur la page De téléchargement N'oubliez pas Il y a Deux Choses A installer Il s'agit D'une part D'Epidata Entry Et également D'Epidata Analyse C'est ces deux Là qu'il faut Obligatoirement Installer Pour pouvoir Bien travailler Avec le logiciel C'est à dire Pour non seulement Pouvoir Mettre en place Sa base De données Mais également De pouvoir Valoriser Les données Comme je l'ai dit Précédemment Vous voyez bien Que Epidata Notamment Que ce soit Analyse Ou entry C'est un logiciel Très léger Qui n'occupe pas Une place Une place importante Vous voyez Nous pouvons Voir Qu'ici Rien Qu'une Clé De 4 Giga Peut Suffit Largement Pour Prendre Prendre Le logiciel Et Réaliser Plein Plein D'études Avec Le logiciel Et dans La même Clé Donc Pour Tout Célu Qui veut Suivre Les cours Du début Jusqu'à La fin Jusqu'à La Partie 4 C'est à dire La La mise en application Les exercices Que nous allons faire Je lui conseille Fortement D'essayer De faire Quelques petits Réglages Nous allons En faire D'autres Réglages Mais Les Les premiers Consistent D'abord A régler La date De votre Système En format Jour Moins Et années Si C'est pas le cas Parce que C'est le plus souvent C'est ce qui est utilisé En Europe En Afrique Dans les pays Anglophons Tels que Les Etats-Unis Par exemple Vous allez Disons Aux Etats-Unis Ce qui est utilisé C'est surtout Le format Moins Jour Et années Mais vous avez La liberté De choisir Le format Qui vous plaît Mais seulement Ne vous trompez pas Utilisez Le format Qui vous convient Mais seulement Faites attention Ne vous trompez pas Dans notre cas Je vous conseille Fortement D'utiliser Le format Jour Moins Et années Et également Créer Sur votre poste Un espace De travail Qui sera Utilisé Pour la mise En application Inch'Allah Nous allons Nous arrêter Là Pour cette première Partie La fin Du premier cours Et nous allons Revenir Inch'Allah Pour le deuxième cours Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh